Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des différents enseignements qu'on peut retrouver en classe de DNMAD. Il existe trois types d'enseignements en DNMAD, les enseignements génériques, les enseignements transversaux et les ateliers de création. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les différentes matières qu'englobent ces trois pôles. En ce qui concerne les enseignements génériques, ce terme regroupe le pôle humanité et le cours de culture des arts, du design et des techniques. Le pôle humanité concerne à la fois les cours de philosophie et les cours de lettres, donc ceux qui s'apparentent à des cours de français en fait. Et le cours de culture des arts est l'équivalent des cours d'ATC qu'on peut retrouver en STD2A. Les enseignements transversaux regroupent cinq matières que je vais vous lister juste ici. Les outils d'expression et d'exploration créative, donc ça correspond un petit peu à la PAV qu'on a en STD2A. Technologie et matériaux, donc c'est la techno qu'on a en STD2A aussi. Outils et langages numériques, là c'est la même chose que la PAV aussi en STD2A mais plus d'un point de vue informatique. Langue vivante, donc essentiellement l'anglais. Et contexte économique et juridique, donc c'est un petit peu comme la SES qu'on a quand on est en seconde générale et technologique. Et pour finir, on a les ateliers création qui vont à peu près tous se rapporter aux différentes compétences que vous allez devoir développer ou acquérir lors d'une démarche de projet de manière globale. On a donc savoir-faire et excellence technique, pratique et mise en œuvre du projet, démarche de recherche en lien avec la pratique du projet, et parcours de professionnalisation et poursuite d'études. Petit rappel avant de finir la vidéo, tous ces enseignements se font sur un total de 30 heures de travail, plus 15 heures de travail dit personnel en première année. Ce qui donne un total de 45 heures de travail par semaine, plus 2 semaines de stage en première année. Et en deuxième année, le nombre d'heures de travail diminue un petit peu, mais à contrario, on a 3 à 4 mois de stage, donc ça augmente considérablement par rapport à la première année. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos questions et vos remarques dans les commentaires, et à aller faire un tour sur mon compte Instagram où je poste des références d'art appliqué. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !